Parlons peu, mais parlons bien. Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Mili300. Aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur quelque chose qui m'intéresse depuis maintenant quelques jours, et peut-être même que quand vous verrez cette vidéo, ça fera plusieurs semaines, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est symptomatique d'un changement de ton. Donc, il y a une espèce de frustration qui commence vraiment à s'installer, notamment du côté des joueurs, qui commencent à se dire que le temps devient long, et même on en est presque à la limite du foutage de gueule. On va y venir un petit peu, on va parler un petit peu de tout ça dans cette vidéo, puisqu'il s'agit donc de Grand Theft 025. Oh yeah ! Et oui, nous allons reparler de GTA V. Et oui, le fameux, qui est sorti maintenant en... Alors, si ma mémoire est bonne, c'était en septembre 2013, puisque je me souviens, j'avais fait la sortie du jeu, donc quand je bossais à micro, vous le savez maintenant. Une sortie qui a été très, très, très bizarre, petite anecdote au passage, puisque, évidemment, il fallait respecter les embargos, il ne fallait pas que ça sorte, machin, tout ça, il fallait que ça soit vraiment à la date spécifique. Du coup, et je me souviens que c'était exactement ce qui se passait, on voyait, on regardait donc la concurrence pour savoir, eh bien, si... Enfin, le premier qui allait lâcher le truc, en fait. Donc, Auchan, Carrefour, Leclerc et tout ça. Et le premier qui lâchait, c'était le signe de... Allez, maintenant, il y en a un qui a craqué, tout le monde craque. Évidemment, bien sûr, après, tu te prends la volée de bois vert à côté. Forcément, si tu as craqué en premier, que tu n'as pas eu le droit de le faire. Après, Rockstar, en règle générale, souvent, ils viennent et puis ils te disent « Bon, d'accord, alors, dommage à intérêt, les avocats, tout ça, ils ne sont pas très, très contents, évidemment, quand tu as brisé l'embargo. » Donc, c'était tout un foin. Et je me souviendrai toujours d'un moment où on recevait le message, on disait « Ça y est, c'est bon, vous pouvez tout lâcher. » On appelait tout le monde. « Allez, c'est parti, GTA V ! Ouais ! » Xbox, PS3. Donc, du coup, pour revenir un petit peu sur ce que je disais, parenthèse fermée, GTA V, ça fait depuis 2013 qu'on se le coltine quand même, mine de rien. Et c'est ça qui est ouf. C'est ça qui est incroyable. De se dire que maintenant, on va presque atteindre 10 ans et même vers les 10 ans vers lesquels on s'approche pour la sortie du jeu, en tout cas pour fêter la sortie du jeu, on se dit que le rouleau compresseur est toujours là. On se dit que les ventes sont toujours aussi impressionnantes. Et c'est même pas simplement qu'une prédiction ou qu'une supposition. C'est la réalité des faits. GTA V est certainement le plus gros rouleau compresseur de l'histoire du jeu vidéo, avec bien sûr à côté Minecraft, qui n'est pas loin bien sûr, et certainement d'autres jeux qui ont eux aussi fait énormément de ventes sur du moyen long terme. Mais GTA V, c'est définitivement le jeu où tu te dis, c'est impressionnant. Impressionnant. Peut-être Mario Kart s'en rapproche. Et encore, c'est vrai que de se dire que GTA V en est arrivé là, après autant d'années, et de se dire que la fanbase, malgré tout, elle est toujours aussi présente, c'est hyper impressionnant. Honnêtement, qu'on le veuille ou non, qu'on aime ou pas GTA, et notamment GTA V, on ne peut qu'attester les faits, parce que c'est factuel, évidemment tout ça, GTA V est un rouleau compresseur compresseur hallucinant. Hallucinant. Et même encore maintenant, ça se vend par paquet. Ça se vend par camion entier. C'est complètement fou. Sauf que, sauf que, la roue était en train de tourner. On sent le vent tourner chez Rockstar, et notamment du côté des joueurs, qui commencent à en avoir plein le fion. Ils commencent à en avoir plein le cul de se coltiner, encore et toujours GTA, sur toutes les plateformes, parce qu'il faut savoir qu'à la base, c'était sorti sur Xbox 360 et PS3. Ensuite, ça arrivait sur PC plus tard. Il y avait eu tout un Bins au début, les modes, pas les modes, oui, non, peut-être, pourquoi, on ne sait pas. Ce qui a fait que, évidemment, la communauté des modeurs s'est complètement lâchée sur le jeu. On a eu des trucs incroyables. J'allais dire, j'allais faire un mélange entre hallucinant et incroyable. Ce n'est pas du tout ça. Mais hallucinant, encore une fois, tu as des modes avec notamment des packs de textures en 8K, des trucs comme ça où tu te dis hallucinant, des espèces de remakes non officiels de Vice City qu'ils ont essayé d'intégrer là aussi avec des filtres graphiques et tout ça. Tous les modes qui te permettent d'utiliser tout un tas de cheats en tout genre, par exemple, pour être Superman, pour voler, pour aller un petit peu dans les airs, tout détruire. Bref, il y a eu plein, 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 plein de choses. C'est pour ça aussi que la version PC est une version PC qui est plus ou moins appréciée aussi pour ça. Ça a été un petit peu compliqué au début, encore une fois, comme je vous disais, et notamment aussi parce que techniquement, le jeu était quand même beaucoup, beaucoup plus optimisé que le 4. Si vous avez fait partie des joueurs et joueuses qui ont joué GTA 4 sur PC, vous vous en souvenez de cette horreur qui était GTA 4 PC puisqu'en l'occurrence, le portage était dégueulasse, complètement. il était infect, vraiment, c'était une catastrophe d'optimisation. Heureusement, GTA 5, c'était mieux. Et puis ensuite après, le jeu, évidemment, a mis en place depuis, évidemment, la sortie. Je crois que c'était un mois après, si ma mémoire bairne, je crois que c'était aux alentours du 1er octobre 2013, si je me souviens bien. Et ils ont lancé GTA Online. Ben oui, j'ai le fameux GTA Online qui aujourd'hui brasse des millions, des millions de dollars tous les mois, tous les ans. C'est un truc de fou. Et ils le savent, Rockstar. Ils le savent. Ils savent qu'ils ont dans les mains un pouvoir incroyable qui est celui de l'argent illimité. Illimité. Même encore maintenant, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point l'argent rentre dans ce mode online. quand je faisais encore partie du commerce, je voyais les gamins venir avec leurs parents acheter des cartes pour GTA. Ils achetaient des PSN à 50 balles. Tout ça pour les claquer dans le online de GTA. J'avais même vu un gars venir. Il a claqué 500 euros. 500 euros dans des cartes PSN juste pour ça. Il me l'a dit. Il m'avait dit « Moi, c'est tout dans GTA Online. Moi, je claque tout là-dedans. » On sent en fait qu'il y a un engouement autour de GTA Online. Évidemment, tu peux y jouer sans dépenser d'argent, bien sûr, mais tu sens cet engouement de faire un petit peu ce que tu veux dans ce GTA Online et de le consommer comme tu veux parce que c'est ça aussi le plus important. Encore une fois, on n'est pas là pour juger la consommation de l'un ou de l'autre. Chacun fait ce qu'il veut. Évidemment. Bien sûr, certains se diront « 500 euros dans GTA Online. Non, mais quelle hérésie ! » Oui, peut-être. Mais on n'est pas là pour juger. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut avec son argent. Eh oui, c'est un petit peu la chose logique, évidemment. On peut se poser des questions, se dire « Bon, c'est pas terrible, machin, tout ça. » Mais c'est tout. On ne peut pas non plus juger les gens. Ils font ce qu'ils veulent avec leur pognon, tout simplement. Du coup, c'est à ce moment-là que je me suis dit « C'est incroyable. La force de frappe de GTA et notamment de GTA 5 et de GTA Online avec Rockstar derrière qui sait ce qu'il fait. Parce que notamment, on devait avoir des extensions solo de GTA 5. Elles sont où les extensions solo de GTA 5 ? Allô ? Allô, les extensions ? Allô, je les cherche. Allô ? Allô ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que tout est passé dans GTA Online. Absolument tout. Ils ont compris en fait que ça ne servait à rien de claquer des extensions. Même si moi, j'aurais été très content d'en avoir puisque, rappelez-vous, il y a eu des extensions solo pour GTA 4. C'était Lost Endam des Ballad of Gay Tony. Deux très très bonnes extensions d'ailleurs, franchement, à faire si vous n'avez jamais fait. Mais là, à partir de ce moment-là, tu as compris en fait vers quoi va tendre GTA 5. Ce n'est plus GTA 5 finalement. C'est GTA Online qui a pris le pas sur GTA 5. C'est lui qui a pris finalement la direction. C'est lui qui prend les rênes et qui dit aujourd'hui, ce qui compte, ce n'est pas GTA 5. C'est GTA Online. Et vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point ça a aujourd'hui et c'est aujourd'hui pris en compte certainement très fortement dans le développement de GTA 6. Je pense qu'il se doute qu'il ne faut pas foirer le online de GTA 6 puisque ce sera la prochaine manne financière de Rockstar et certainement une planche habillée monumentale sur des dizaines d'années à venir. C'est là où on se rend compte en fait et quand on réfléchit bien, on comprend maintenant pourquoi GTA 5 il est tout le temps tout le temps là tout le temps présent et il ressort à chaque fois et à chaque fois. Quand ils l'ont annoncé sur PS4 et Xbox One, une fois de plus, j'étais encore en magasin pour le voir, les ventes astronomiques de ces versions c'était hallucinant. Aujourd'hui, je ne le vois plus parce que je ne suis plus dans le commerce mais j'ai encore des contacts à l'intérieur qui me disent j'avais posé la question justement il y a une semaine ou deux, j'ai dit alors les ventes de GTA 5 c'est toujours pareil parce qu'on en rigolait à un moment donné on se disait c'est quand même incroyable ça Mario Kart Minecraft c'était un truc de fou Minecraft PS3 il était dans les sommets et on continue à me dire non mais tu ne te rends pas compte à quel point les ventes sont hallucinantes pourquoi ? Parce qu'il y a bien sûr la frange de gamers fans qui continuent à y jouer ne serait-ce que sur le mode solo mais surtout aussi principalement sur le mode online mais il y a aussi le grand public et une fois de plus on oublie la puissance absolue absolue du grand public on l'oublie parfois on oublie qu'ils sont là ce sont des gens qu'on ne va pas voir sur internet ou très peu ce n'est pas forcément ceux qu'on va voir en premier ce n'est pas ceux qu'on va mettre en avant en premier et pourtant ils sont là ils sont derrière et c'est eux aussi qui font vivre à 70-80% c'est eux qui font vivre le titre c'est eux qui font vivre le online mais eux on ne les voit pas on ne les entend pas c'est la masse silencieuse le grand public et même le très grand public c'est eux qui font de GTA Online ce qu'il est aujourd'hui c'est à dire un succès incommensurable phénoménal et générationnel puisque ça continue même encore maintenant et peut-être que les enfants des personnes qui ont connu GTA peut-être vont un jour découvrir GTA 5 un jour je dis bien voire peut-être GTA 6 même si ne l'oublions pas GTA c'est quand même des conseillers au moins de 18 ans toujours bon de le dire bien sûr donc vous comprenez par là que toutes ces informations ici et là me font dire que c'est impressionnant ce qu'on voit avec GTA 5 aujourd'hui c'est impressionnant et même encore maintenant en 2021 et donc on se doutait que ça allait arriver sur PS5 et Xbox Series X et ben on a eu le trailer justement qui est apparu lors du Playstation Showcase et ce trailer n'a clairement pas été du goût de tout le monde c'est là où la fracture commence on sent une fracture qui commence à s'installer concernant justement GTA 5 je pense qu'on commence et là les gens et notamment les fans du jeu commencent à en avoir marre en fait de ce que fait Rockstar aujourd'hui c'est à dire et sans aucune méchanceté aucune ben ils se reposent sur leurs acquis voilà Rockstar Games très clairement ils le disent enfin ils ne le disent pas mais on le voit ils profitent du succès incommensurable de GTA 5 pour continuer à sortir des versions de versions de versions de versions encore et toujours tout ça pourquoi pour continuer à en vendre et récupérer les milliers de dollars qui vont s'en suivre le problème le problème ici qui se crée c'est que pendant un moment on a dit bon le jeu va arriver sur PS5 sur Xbox Series X et vous allez avoir donc ce qu'on appelle du enhanced graphics donc c'est à dire des graphismes entre guillemets vraiment next gen ou en tout cas améliorés ils ont essayé un petit peu ils ont joué un peu sur les mots encore une fois là dessus mais le problème c'est que quand tu vois ce trailer pardon de le dire mais où est la next gen là dedans où est la next gen là dedans pardon mais moi je vois la version PC et encore et encore c'est vraiment être méchant avec la version PC parce que même la version PC avec les modes elle fait 10 fois mieux que ce qu'on voit là 10 fois mieux que ce qu'on voit là c'est ça le problème là clairement il y a une frustration qui s'est produite justement autour de ce trailer alors certes ils te disent seamless character switching c'est à dire qu'en gros il n'y a plus de chargement en gros ça va se faire automatiquement et ça va se faire extrêmement rapidement pour pouvoir faire le changement de caractère oui très bien mais c'est tout enfin ils disent oui voilà de l'action machin tout ça j'étais online oui mais concrètement moi je vois je vois ça je vois le jeu moi je vois GTA PS4 je vois GTA PS4 je vois GTA Xbox One je vois pas la différence alors certes peut-être qu'on aura et je l'espère du 60 FPS j'espère qu'on sera en 60 FPS constant voire peut-être même de la 4K on sait jamais mais ce serait quand même la moindre des choses surtout quand tu vois que techniquement techniquement pardon le jeu il ressemble à une version PS4 voilà très clairement il ressemble à une version PS4 en plus ils te disent alors on va le repousser parce qu'il était prévu je crois que c'était fin d'année me semble-t-il là il va être repoussé et il est repoussé au mois de mars 2022 parce qu'ils te disent alors on l'a repoussé parce qu'on va encore améliorer l'expérience de jeu et on va améliorer pour que le jeu soit le plus optimisé possible et tout ça les gars sérieusement le jeu il va avoir 10 ans allo il va avoir 10 ans et tu me dis non mais on l'améliore pour que l'optimisation et les graphismes allo sérieusement on en est là bah écoute ouais on en est là et les gens ils en ont plein le yonf ils en ont plein le yonf je vais vous montrer justement le fameux le fameux compteur de 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 dislike entre guillemets enfin de dislike oui on va dire ça comme ça de like et de dislike bah c'est sans appel c'est sans appel on est à 66 000 dislike pour 29 000 likes ou en tout cas proche des 30 000 les gens ils en ont plein le cul voilà on sent on commence à sentir la frustration on commence à sentir à un moment donné cette frustration qui commence à arriver qui commence à se sentir qui commence à nous faire dire les gars on en a plein le fion franchement il y en a marre d'avoir encore et toujours GTA 5 et GTA Online le problème le problème parce qu'il y a un problème aussi qui se rajoute derrière tout ça bah c'est que GTA 6 c'est pas pour maintenant on en vient même à avoir des rumeurs un peu farfelues un peu folles où par exemple on parlait notamment de possiblement un rachat de Take-Two par Microsoft alors c'est en rumeur en ce moment j'ai pas parlé de ça parce que pour moi c'est une rumeur qui n'a aucun sens réellement aucun sens autant Bethesda je comprends qu'il a été racheté parce que ça avait un sens mais là Take-Two c'est comme si tu disais Microsoft va racheter Nintendo certes c'est ce qu'ils ont voulu faire il y a très longtemps mais là non là clairement ça n'a pas de sens clairement ça n'a pas de sens ils peuvent le faire ils ont l'argent ils ont la cache machine t'inquiète pas ils l'ont mais ça n'a pas de sens véritablement donc du coup je me dis bon ça on la met de côté mais il y a une autre rumeur qui commence à se mettre en place et celle-là elle est possible je dis pas qu'elle le sera mais je dis qu'elle est possible on évoque le fait que GTA VI ne puisse pas sortir sur PS5 et Xbox Series mais sur la prochaine génération de consoles donc une éventuelle PS6 et Xbox Next et quand on réfléchit bien quand on se dit que de toute façon c'est pas avant 2024 qu'on va avoir des news sur le jeu et qu'on pourrait voir le jeu arriver si tu comptes bien en 2020 sont sorties la PS5 et la Series X en 2024 voire 2025 on sera déjà à 5 ans de lancement de la console c'est à dire à peu près on commencera à atteindre la fin de génération des machines c'est pas impossible pour moi c'est peu probable encore une fois je n'y crois pas pour moi c'est peu probable mais ce n'est pas impossible si vraiment Rockstar prend encore une fois le temps pour sortir le jeu c'est pas impossible qu'il te fasse entre guillemets alors il y aura peut-être des versions PS5 évidemment mais que globalement le développement sera quand même assez proche d'une version PS6 est-ce qu'on y sera est-ce que ce sera le cas je n'en sais rien mais ce qui est sûr c'est que GTA 6 c'est pas pour maintenant GTA 6 ça sera pas pour tout de suite et je pense qu'on va encore se coltiner GTA 5 pendant de nombreuses années tout simplement donc il y a une frustration qui commence à monter les gens commencent à en avoir marre Rockstar c'est vrai qu'il prend énormément de temps pour développer leur jeu il commence à aussi énerver un petit peu à l'intérieur même du studio et surtout aussi de la maison mère parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une maison mère derrière et la maison mère elle dit par contre les gars vous commencez à casser la tête parce que avant vous pouviez sortir des jeux je ne vais pas dire une fois par an mais on avait des sorties quand même chez Rockstar Game Table Tennis Bully The Warriors j'en passais des mères Midnight Club etc etc maintenant les mecs ils font quoi GTA Red Dead ok super ok super surtout qu'en plus Red Dead Redemption 2 maintenant je peux le dire puisque j'en avais pris plein la gueule je m'en souviens à l'époque parce qu'on m'avait dit il ne connait rien sauf que Red Dead Redemption 2 pardon mais les ventes elles ne sont pas non plus elles sont très bonnes mais ce n'est pas le carton espéré et surtout le online de Red Dead il bide comme pas possible c'est un bide absolu donc il y a tout ça qui se met en place toutes ces choses qui misent bout à bout font qu'aujourd'hui les gens ils veulent avoir de la nouveauté et peut-être même aussi voir Rockstar sur autre chose voir Rockstar sur définitivement autre chose qui va arriver certes on va avoir la trilogie GTA qui va arriver 3 Vice City San Andreas oui très bien ok super mais on aimerait aussi que Rockstar soit soit moins ambitieux sur leur version de jeu quitte à ce que ce soit moins waouh et ce n'est pas grave moi je ne leur en voudrais pas encore une fois ce n'est pas grave j'attends pas qu'un jeu soit ambitieux j'attends qu'un jeu soit fun il soit bon peu importe le reste on s'en fout mais voilà c'est Rockstar donc du coup Rockstar ils sont un petit peu perchés sur un piédestal en se disant nous sommes les maîtres du monde on emmerde le monde on fait ce qu'on veut jusqu'au jour où ça va leur retomber dessus vous savez le karma le karma il n'est pas bon le karma quand il retombe quand il retombe sur la personne ça fait mal ça fait très 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 mal donc voilà ce qui se passe la frustration commence à gagner on commence à sentir derrière que les gens ils en ont plein le fion est-ce que ce n'est pas aussi un signe d'un changement puisque vous le savez il y a eu le monsieur Hauser qui est parti il y a un an deux ans de cela je crois de mémoire là aussi pareil est-ce que ce n'est pas un changement derrière qui est en train de se produire dans le studio il n'y a pas un changement qui est en train de se préparer c'est pas impossible tout ceci n'est pas impossible tout ceci peut être probable mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ce GTA V on va encore en parler pendant longtemps n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette histoire est-ce que vous jouez déjà encore à GTA V ça c'est la vraie question déjà est-ce que vous y jouez encore maintenant et est-ce que pour vous vous dites pour moi c'est normal parce que je trouve que patati patata vous faites ce que vous voulez bien entendu moi ce qui est sûr et me concernant c'est que moi j'étais online j'y ai jamais réellement touché j'ai joué peut-être 10-20 heures dessus et ça s'arrêtait là pour moi c'était pas vraiment ce que j'attendais de GTA après c'est pas là où je retrouvais mon bonheur je dirais mais je pense que Rockstar doit réfléchir un peu plus et se dire que quitte à ne plus travailler sur les licences qu'il a qu'il a et qu'il a eues ben pourquoi pas la donner à d'autres les donner à d'autres pour qu'ils puissent travailler dessus un Midnight Club Next Gen un Bully 2 ou un The Warriors 2 ou un Table Tennis 2 moi j'en veux mais qu'ils délèguent à ce moment là c'est pas grave et puis après à côté ben ils font ce qu'ils veulent sur GTA 6 mais à mon avis je pense qu'il va falloir encore attendre très 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 longtemps soyez patient je pense qu'il va falloir être patient parce qu'à mon avis du GTA 5 vous allez encore en bouffée pendant de très très longues années ça c'est une évidence est-ce qu'on peut leur reprocher ça sachant que j'étais online c'est des millions de dollars qui rentrent chaque mois si vous étiez une entreprise je pense forcément que la question serait enfin que la réponse serait très vite trouvée ça c'est une évidence merci beaucoup en tout cas d'avoir écouté cette vidéo merci ça m'a fait plaisir voilà je voulais parler un petit peu tout ça ça peut arriver de temps en temps que sur la chaîne on parle un peu tout ça de certains sujets comme ça et ça me fait plaisir donc si vous avez bien sûr aimé cette vidéo peu importe votre avis évidemment et si vous avez bien aimé ce qu'on a raconté ici n'hésitez pas petit partage petit like sur la vidéo ça fait toujours plaisir et si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne merci beaucoup des bisous et à très bientôt pour de prochaines vidéos et je vous dis donc à bientôt allez ciao merci beaucoup paix et sérénité force et robustesse et vive les jeux vidéo salut tout le monde ciao ciao ciao